Les bails, les airs, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec de grands hommes et une grande femme. Je suis avec monsieur Yorojiao, tonton Yorojiao. Comment vas-tu ? Ça va, ça va bien. Ça va ? Ça va. Je suis aussi avec monsieur Ousmane Sanga. Comment ça va ? Ça va. Ça va ? Je suis aussi avec monsieur Omar Jim. Ça va, vous allez bien ? Alhamdoulilah. Ça va. Je suis aussi avec monsieur Gorghi Mboji. Ça va ? Ça va très bien. Ça va bien. Merci beaucoup. Voilà. Je viens de... Ces chers messieurs sont les derniers tirailleurs. Tirailleurs qui ont combattu pour la France jadis et à qui aujourd'hui on va rendre honneur pendant une bonne heure. Mais ils sont accompagnés aussi de madame Aïssata Sec qui est, comment dire, chargée, élu à Bondy et chargée, devoir de mémoire et les anciens combattants. C'est ça. Élu, oui. Ancienne mère adjointe à Bondy en charge des politiques mémorielles, conseillère régional et président de l'association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. D'accord. Merci de me rectifier. C'est magnifique. Tu vois ? C'est important. Exactement. Vidéo, s'il te plaît. Un grand vol. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des français. Sous-titrage Société Radio-Canada Félicat, je ne t'ai tenait. C'était les extraits du film Tirailleurs qui a d'ailleurs fait beaucoup parler la semaine dernière et la semaine d'avant de Mathieu Valdepied et de Monsieur Omar Sy, entre autres, avec d'autres encore personnes qui ont réalisé et produit ce film. Et déjà, j'aimerais bien avoir vos impressions par rapport à ce film. Qui veut prendre la parole ? Ils sont deux à l'avoir vu. Voilà. Donc, Tonton Diaw l'a vu et Tonton Boj l'a vu. Tonton Dieme et Tonton Sania vont le découvrir ce soir. D'accord. Donc, vous, par rapport à ce que vous avez vu, vos impressions par rapport au film, ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film ? Est-ce qu'il retrace bien une certaine réalité que vous avez vécue ? Oui, ça, c'est très bien démontré, là. Les recrutements, à l'époque, nous, on peut en parler un peu avec notre âge. Parce que les recrutements se passaient à peu près comme ça. Alors, les chefs de canton et de l'État du village organisent exactement les séances de lutte pour pouvoir concentrer les invalides qui sont capables d'aller faire la guerre. J'ai vu qu'il y a eu des poursuites au film. Oui, c'était pour pouvoir comme ça. Il y avait des volontaires qui voulaient partir même, mais il y avait des types qui n'étaient pas volontaires. C'était ça. Qui étaient volontaires pour rentrer dans l'armée. C'était les quatre communes. Parce que je parle de la 9-45, je ne parle pas de la 9-14. Mais dans la 9-45, quand même, j'étais grand adolescent. Quand il a été déclaré, j'avais 9 ans. Donc, c'est comme ça. Je rappelle le contexte du film quand même. C'est Bacaré Diallo qui s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force, envoyé sur le front. Père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble, galvanisés par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille. Tierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bacaré va tout faire pour l'arracher au combat et le ramener sain et sauf. Vous-même, vous êtes plus concerné par la guerre, par les guerres qui ont suivi après. Du coup, est-ce que ce film, il retrace un peu ce que vous, vous avez vécu ? Est-ce que ce film, il est fidèle à ce que vous avez vécu à l'époque ? Comme nous aussi, lorsqu'on est incorporé, il y avait des appellés, on a pris le parcours, et il y avait des volontaires. Et ce qu'on a vu plus, a réussi ce film-là. Il y a eu des appellés. Alors, pourquoi ils ont dit qu'après cette guerre, vous serez des Français, après cette guerre. Et vous avez participé à quelle guerre exactement, vous ? La guerre de la Gérédie, la guerre de la Gérédie, la guerre de la Gérédie, je participe. Monsieur, tonton, est-ce que lorsque vous regardez les images de ce film, est-ce que ça fait écho un peu à ce que vous avez vécu, et à quelle guerre avez-vous participé, vous aussi ? D'abord, mon père, c'est un cultivateur. C'est un cultivateur. À l'époque, le recrutement, c'était obligatoire. Alors, mon père m'avait envoyé à l'école colonique. Pendant la guerre, là, c'était dur, depuis la fuite, je suis revenu au village. Ils voulaient me forcer beaucoup de trucs, mais ces grands-frères n'ont pas voulu. Donc, en 1952, j'avais 19 ans, la commission de recrutement, là, qui passe dans les villages, là, pour recenser les jeunes, qui avaient 19 ou 20 ans. Donc, mon père même, qui est allé au sang, me trouver là-bas, j'étais déjà en train de buiner, là. Il m'a dit, tu retournes au village, il y a une commission de recrutement qui sont en train de recenser les jeunes. C'est comme ça que je suis revenu, recensé. Fin d'année, 1952, le recrutement est venu. Je suis dans le cercle de Jigensor, département de Bignonna. Mais les visites se passent dans, disons, qui est maintenant à l'arrondissement, du Loulou. C'est un arrondissement, maintenant, décement. On est allé là-bas, on a passé la visite. Dans le village, on était combien qui étaient aptes ? Mais après, ils passent, ce qu'on appelle, tirasse au sort. On met des tickets dans un panier, et vous allez tirer. Il y a aptes et inaptes. Alors, tous les autres, j'étais inapte. J'étais le seul qui était apte. Et on a dit, première portion, en 1953. Donc, c'est comme ça qu'on m'a appris. Je suis venu à Saint-Louis. Première RTS. Et le premier régime audituel sénégalais. Je suis passé à Saint-Louis. Après l'insertion de base, on affectait les gens. D'autres, on les a amenés en Mauritanie, au dehors, et dans tous les pays. On a amené un détachement qui est parti en France. Moi, j'étais... J'avais voulu être parti. Mais mon chef m'a dit, toi, non, toi, tu restes. Tu iras avec moi en Indochine. C'est pas bien qu'on est resté. Alors, après, à l'Oder, pour l'Indochine, on nous a amenés à Chiaroy, à Sakhla, à Kies, où on a fait une formation de deux mois dans le but d'aller en Indochine. en Indochine, c'était sûr à l'époque. On nous a équipé tous nos arrondissements depuis Kies. Kies, on est parti par boîte. qui s'appelait BM3 à Oiof. Arrivés à Marseille, j'ai un sens, non, c'est devenu BM5 RIC. 5e bataillon de Marseille, numéro 5. Alors, c'est comme ça qu'on est parti en Indochine. On a fait 45 jours de bateau. 45 jours de bateau. Arrivés à Saïgon, le 7 décembre 1953, le 8, déjà, on nous a amenés par avion au Tonké. Tonké, c'est au nord de Hanoi. Mais l'avion, on est descendus à Haïfon et par convoi repartis au nord. Et c'est là, on est basé jusqu'à la fin de... parce que la guerre a été terminée en mars, avril, avril 53. maintenant, les viettes ne voulaient plus voir les militaires français. On a évoqué d'autres au sud. Nous, on nous a amenés au Laos. Laos, vous venez, Saïgon, au Cambodge, et au Laos. On est restés. En 55, on nous a rapatriés. On devait aller directement en Algérie. Mais vu qu'il y a des gens qui ont déjà fait deux ans, trois ans, ils ne voulaient plus. Alors, ils ont fait une grève dans le bateau en venant. Et après, ils ont rendu compte au commandement. Ils ont dit bon, maintenant, au lieu de cap sur Oran, maintenant, cap sur Marseille. On est venus à Marseille. De Marseille, on a débarqué, on a fait 15 jours, ils ont trié tout ce qu'ils avaient fait. Plus de 20 mois, on les laisse rentrer en Afrique. Moins de 20 mois, eux, ils ont continué en Algérie pour continuer le jour là-bas. C'est comme ça qu'on est venu. Ils restaient au Sénégal jusqu'en 59. On a dessiné un peu pour aller en Algérie. Algérie, 59, 60, 61, au Sénégal, déjà indépendant, il a demandé à ce que tous les tueurs et les soldats sénégalais rentrent. C'est comme ça qu'on est rentré au Sénégal, en 61. nous a regroupés à IKS. En 62, l'armée française sortit une note de cerise disant que tous les militaires sénégalais rapatrillés de l'Algérie dans le but d'être intégrés dans l'armée nationale. Ils ne sont pas pris jusqu'en décembre. nous, on n'a plus besoin d'eau. C'est comme ça. Bon. L'armée, le Sénégalais, il ne pouvait pas prendre tout le monde à la voix. Avant, ils ont même pris quelques cents de la police à Sander-Maurie. Mais moi, ils étaient dans l'armée. là où j'ai continué ma carrière jusqu'à finir. Monsieur Tonton Gorghi Boudji, est-ce que maintenant les images de ce film, est-ce qu'elles font écho un peu à ce que tu as vécu ? Le film, pour moi, je dis, c'est très bien. Et vraiment, ce que je vois aussi, je suis très content parce que c'est la guerre d'avant. Peut-être que c'est la guerre 1939-1945, mais alors ça, c'est le temps passé pour moi. C'est le temps passé pour moi. Mais c'était très bien. Il a bien organisé ça aussi. Il a très bien organisé ça. On est très contents aussi du film. Et par rapport à votre histoire, à votre parcours, comment vous êtes rentré dans l'armée ? Ça s'est passé comment ? C'est-à-dire, moi, j'ai fait toute ma jeunesse, à Gangaï. Je suis né à Kermari. Jusqu'à l'âge de 19 ans, alors je suis parti à Dakar. Et à Dakar, que j'ai rentré dans l'armée parce qu'à Dakar, j'étais au port de commerce comme magasinier. Alors au port de commerce, il y a la mairie de Dakar et là-bas, on organisait pour les soldats, recruter les soldats. alors il y a mon copain qui m'a trouvé au magasin d'outillage. Il m'a dit, c'est un mécanicien, c'est mon ami d'enfance. Il m'a dit, on va à la mairie, il y a tous les enfants à la mairie, il y a les militaires et tout. Aujourd'hui, c'est recrutement. j'ai dit, ah, comment ? Il m'a dit, allons-y pour qu'on part en Indochine. Pour avoir le développement, il faut aller dans l'armée française. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, j'ai fermé le magasin. On est partis à la mairie de Dakar. À la mairie de Dakar, on est déshabillés comme les gens. On est rentrés dans la colonne et lui, il était devant moi et j'étais derrière lui. Alors, on avance, on avance, il y avait un officier qui était l'infirmier-major. Alors, c'est lui qui nous passait la visite. Il a avancé jusqu'à le docteur. Le docteur l'a vu. Il a regardé les dents, la bouche et puis il a regardé tout son corps. il dit « Hapte, mais deuxième position. » Alors, lui, il est sorti du rang. Alors, il se met là-bas à habiller ses habits. Mais moi, j'avance. Quand j'avance, le docteur m'a vu. Il a passé la visite et tout. Il me dit « Hapte, bon soldat. » Alors là, je ne savais plus comment faire. Lui, mon copain qui était là, il a pleuré. Et moi aussi, j'ai pleuré. Je lui ai dit que « Vas-y, va au service. » il est dit qu'on m'a pris. Là, il est parti. Tout le port de commerce était venu à ce moment parce que j'étais très bien avec eux. ils sont tous venus à la mairie. Quand ils sont venus à la mairie, ils m'ont vu et tout. Vraiment, l'ingénieur qui commandait le port, il est venu, il m'a dit, c'est un européen, il m'a dit « Vox, c'est très bien. Pour être un bon homme, il faut faire l'armée. » « Très bien. Si tu as fait l'armée, quand tu sors, tu pourras être fonctionnaire. » Mais moi aussi, j'ai du courage. Là, on a resté, on nous a donné des sortes avec des chemiscaquis avec calobla. Maintenant, on est resté jusqu'à 6 heures. C'était la fin. On a rentré dans les JMC directement au 6ème régiment artéricolonial, 6ème RAC. Quand on venait au 6ème RAC, alors on nous a donné un logement, on a resté une semaine au 6ème RAC. Maintenant, on nous a partagé parce que le régiment de l'artérie, c'était un grand régiment. Il y avait la première batterie, deuxième batterie, troisième batterie, quatrième batterie. Et chaque batterie a 6 pièces de Canon 105H-ME2. C'est un grand régiment. alors moi, on m'affecte au 1,6ème RAC quand Archinard a Wokam. Alors, à la deuxième batterie. Il y a d'autres, on les affecte, première batterie, il y a d'autres, troisième batterie, il y a d'autres, on les affecte, quatrième batterie, était au camp marchant à Rufisque. moi, j'ai resté avec un officier, vraiment, il était un bon officier. À ce moment aussi, j'étais jeune, j'étais actif, j'ai fait cinq mois d'instruction militaire, il m'a sélectionné pour m'amener au peloton 1. Alors, j'étais au peloton 1, j'ai fait six mois peloton 1, alors on a fait l'examen, je suis admis. Quand je suis admis, le même capitaine était content, il m'a proposé au grade de Birgadier. Birgadier, c'est caporal, dans l'artérie, c'est Birgadier, dans l'infanterie, c'est caporal. Alors, j'ai resté jusqu'à novembre, décembre, il m'a désigné DR-30 pour partir en Indochine. Alors, on a embarqué dans le bateau Bretagne, alors on est descendu à Marseille, Marseille, on nous a dirigé à Frézis, à la base militaire de Frézis. J'ai resté à Frézis, alors l'instruction militaire, tout le temps jusqu'ici, on nous a amené à Marseille, rentré dans le bateau Escogoum pour Saïgon, en Indochine. alors on a fait presque un mois de mer, parce que c'est loin, avec le bateau Escogoum. Alors, quand on est débarqué à Saïgon, on a trouvé l'état-major avec les qui nous attendait, on est débarqué, on est descendu, on nous a amené tout, il y avait un grand convoi, on nous a amené tous au camp Petruscu, à Saïgon, au camp Petruscu. Maintenant, j'ai resté une semaine au camp Petruscu, maintenant, on nous a trié. Nous, on nous affecte à Touran. Touran, on a pris le bateau Gascogne, c'est un bateau chinois. Alors, on a fait presque 8 jours de mer, on est débarqué à Touran. Quand on est débarqué à Touran, on a resté une semaine à Touran, maintenant, le commandant est venu il nous a donné l'or. Il y avait un grand train, un long train là. On a embarqué sur le train avec les canaux taux. Tout le régiment a embarqué sur le train directement à Kouantri, Kouantri-Dongoi. On est partis jusqu'à Donga, on a étadé à Donga, dans le centre en âme. à Donga, on a resté à Donga jusqu'à on m'a nommé Birgadzichev. Là, on nous a donné l'ordre de partir à Touran encore. On a quitté Donga, on est revenu à Touran. Quand on est revenu à Touran, on nous a amené à la colonne Monternac. C'est une colonne parce qu'on avait les 105 HM2. Il y avait les quatre batteries. Oui. On est partis alors à la deuxième batterie. C'est là-bas qu'on est resté, resté jusqu'à la fin de la guerre. On nous a embarqué pour au bateau Escobrine pour Marseille. Alors, quand on est venu au Sénégal, alors, on est partis à la base militaire de Tiaroy. On est débarqué, on est partis à la base militaire de Tiaroy. Alors, on a resté quelques jours à la base militaire de Tiaroy. On nous a donné chacun son congé pour aller vers sa famille. À ce moment, mon père et ma mère et ma maison tout se trouve à Kermari par Gagnay dans la région de Kaolac. Alors, je suis venu, j'ai fait quatre mois. Quatre mois, je suis rentré encore à Dakar au sixième RAC. En même temps, on m'a désigné encore D37 pour Algérie en 57. Alors, on a rentré dans le bateau pour Alger. Pour Alger, on est débarqué à Alger. Maintenant, on nous amène à Orléansville, Orléansville-Oran. Oran, on nous a amené à Tlemcen. On est resté quelques temps à Tlemcen. Alors, on nous a affecté à Marnia. Alors, on est resté à Marnia. il y avait une montagne entre Marnia et Ndroma avec les canaux 105. On a campé là-bas avec les canaux 105. On est resté là-bas presque six mois. On nous a donné l'ordre encore de partir à Touraine. À Touraine. Ce n'est pas Touraine, Touraine. Alors, on est resté à Touraine. Le capitaine m'a désigné pour aller au peloton 2, au grade de sergent, maréchal de Logie. Alors, on a pris le train à Touraine. On est partis à Oran, Oran, Sidi-Bel-Laves et puis Alger. On est débarqués à Alger. On a pris encore un train pour Constantine. Constantine, on nous a amenés à Batna. quand on est venu à Batna, c'était l'Arteur. On est venus, le capitaine nous a amenés à la chambre du peloton, qui était à la prison centrale de la Messe. J'ai resté six mois au peloton 2. On a fait l'examen, je suis admis. J'étais quatrième dans 25 admis. Alors maintenant, on dit bon, ceux qui viennent de Touraine là, au 5e et 10e lac, ils vont rentrer à Touraine. Maintenant, on a pris le train directement à Alger, directement à Oran. On est venus à Tlemcen, Tlemcen, Touraine. Quand je suis venu à Touraine, et puis avec mon capitaine, commandant d'unité, il m'a nommé au grade de Maréchal de Logie. Alors, j'étais Maréchal de Logie, maintenant, à 60, on nous a repartis sur Dakar. Avec les indépendances. Oui. Quand on est venus à Dakar, fin de séjour. Quand on est venus à Dakar, on est partis à la base militaire de Chiaroy. Là-bas, encore, ils nous ont donné notre congé de quatre mois. Quatre mois, j'ai vécu quatre mois. Alors, je suis rentré au sixième RAC. Le sixième RAC m'a dit qu'on était affecté à Saint-Louis, Dakar-Bango. J'ai resté deux mois à Dakar-Bango. On m'a affecté au bureau de garnison à Saint-Louis. J'ai resté trois mois au bureau de garnison. Alors, j'ai reçu une note de service qu'on est affecté à Mauritanie. À ce moment, j'étais avec ma femme à Saint-Louis, avec mes camarades aussi, avec leur femme, avec ma femme et tout, on a embarqué dans l'avion pour Attar. Quand on est venus à Attar, on nous a donné, moi, on m'a donné un logement conventionné avec ma femme. Ça compte de nous aussi un logement. J'ai deux filles sonnées en Mauritanie. Une fille et un garçon. Alors, j'ai resté, on m'a affecté à la compagnie de transport de transport CETEAMA. J'ai resté à la deuxième CETEAMA jusqu'à où on m'a nommé moniteur de frac pour les permis là, parce qu'on était deuxième compagnie de transport. c'est nous qui faisaient tous les transports des militaires jusqu'à NEMA, jusqu'à Fort-Grou, jusqu'à Fort-Tranquet, jusqu'à NEMA. Alors, c'est nous qui partions amener les militaires parce qu'on était des compagnies de transport. Là, aussi, j'ai resté là-bas jusqu'à 63. 63, maintenant, on a dû reçu l'ordre que le Sénégal appelle tous les militaires africains pour rentrer au Sénégal. Alors, il y a mon commandant d'unité qui m'a appelé avec Ndiaye qui était avec moi. Lui aussi, il était sergent. Alors, il nous a donné d'opter à la nationalité française. Ndiaye a opté à la nationalité française. C'est un sénégal. Moi, je dis que je suis vraiment, mon père est vieux. C'est un ancien combattant. Moi, je suis soutien de famille. Je ne peux pas laisser mon père pour partir. Je suis reparti directement à Gandiai, à côté de mon père. Je restais avec mon père jusqu'à mon père est décédé. Là, mon frère, il a fait l'Indochine. Il a sauté sur une mine même en Indochine, mine anti-chars. J'étais sur une 4x4. Maintenant, il était venu là en 2000 ici, en France. Alors, il m'a convoqué en 2004 pour que je vienne à côté de lui. J'ai resté à côté de lui et on était bien ensemble, nous tous. On était bien ensemble et avec lui, avec nous tous. jusqu'à 2017, il est décédé. Moi, je reste là jusqu'à présent. Je suis là. Jusqu'à présent. Merci, comme on dit. Je suis là. Je suis là. Alors, je demande vraiment une bonne santé à tout le monde. On est très contents aussi. On est venus ici pour vous voir, pour vous accompagner avec Aïssata, de venir ici. On est très contents de voir le film. C'est très bien pour nous. Parce que ça nous développe, donne un développement aussi, le film. Vraiment, on vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup, mille fois. Merci encore. On peut vous applaudir. Applaudissez-vous. Aïssata, quand on entend tous ces vécus, toutes ces expériences, en plus, toi, t'es avant-gardiste en vérité. C'est-à-dire que quand peu de gens s'intéressaient à cette histoire de France, cette page de l'histoire de France, toi, tu t'y intéressais. Tu étais là, tu combattais, tu militais. En fait, ce n'est pas que leur histoire, c'est ton histoire et notre histoire. Et je pense que ça te prend au trip aussi, tout ça. Oui, forcément, ça me prend au trip parce que, comme tu dis, c'est notre histoire. Et quand tu dis c'est leur histoire, c'est notre histoire, j'ai envie de dire que c'est l'histoire de France. C'est une histoire vraiment globale. Ça ne concerne pas que des Noirs, ça ne concerne pas que des Arabes, c'est l'histoire de France. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand je me suis lancée dans les différents combats, le militantisme et quand je prônais partout dans les médias ou que je faisais des conférences et que je disais que c'était important de transmettre cette histoire, très peu comprenait à l'époque. Je disais, mais pourquoi elle parle d'une histoire ancienne, c'est le passé ? Là, aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'il faut en parler justement pour comprendre notre présent. Aujourd'hui, et c'est une phrase que je dis souvent, l'histoire des Noirs en France, elle est liée directement à l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la colonisation. Quand on a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a cette diversité en France, c'est aussi parce que c'est lié à cette histoire. Donc, pour moi, ça me prend au trip et au-delà de la transmission du travail de mémoire, ce qui me marquait beaucoup, c'est déjà quand je les ai rencontrés, j'ai croisé des personnes extrêmement humbles, des personnes qui auraient pu en vouloir à l'État français parce qu'ils n'ont pas été traités comme il le fallait et au contraire, ils n'ont pas du tout ce discours-là. Donc, moi, j'avais aussi besoin de comprendre, ça m'a beaucoup aidée dans mon cheminement, ça m'a aidée dans mon militantisme de me dire qu'on a des personnes qui ont contribué aux différents conflits mondiaux, qui ont été aux côtés de la France, qui ont perdu pour beaucoup leurs pères, leurs frères, leurs cousins et qui sont là aujourd'hui debout à faire le tour des écoles, à transmettre cette histoire et à dire à cette jeune génération, vous êtes français et surtout, aimez votre pays. Donc, moi, c'est déjà, ça, ça me prenait beaucoup aux tripes. Et puis après, à force d'échanger avec eux, beaucoup, j'ai appris de leur parcours à chacun, de leur histoire, ils ont tous des anecdotes et ils ont tous une histoire extrêmement riche qui ne peut que nous apprendre, nous aujourd'hui, qui ne peut que nous aider à avancer. Et surtout, moi, ça m'a beaucoup permis aussi d'avoir des arguments quand il a fallu se défendre auprès des partisans d'extrême droite qui ont envie de nous faire comprendre qu'on n'est pas français. Et bien moi, en fait, je leur dis, je suis plus française que vous. mon grand-père a participé à la guerre d'Indochine. Mes arrière-grands-parents ont fait soit la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'aimerais comprendre en quoi tu es plus français que moi. Et en fait, c'est tout ce développement, tout ce cheminement qui a été fait. Et après, surtout, c'est que, en fait, malgré tout ça, malgré le fait que ça a été compliqué pour eux au niveau de leur démarche administrative, de leur naturalisation française, de pouvoir percevoir leur allocation comme il fallait, et bien en fait, ils sont là, debout, et ils nous donnent une leçon d'humilité comme jamais. Et donc, pour moi, c'était important de mettre vraiment en lumière cette histoire. Et c'est sûr que, bon, ben 2017, la pétition, ça a été déjà un bon poids parce qu'on a quand même plus de 60 000 personnes qui ont signé et qui ne connaissaient pas cette histoire. Donc, on fait des recherches qu'on découvert. Et là, avec la sortie du film Tire ailleurs, évidemment, on remet encore en lumière les différents parcours et en plus, on a des personnes qui sont encore là pour raconter. On a une mine d'or en réalité. Et on ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui, c'est important d'utiliser cette mine d'or parce que les choses de la vie font qu'à un moment donné, on ne sera plus et on n'aura personne pour la raconter. Donc, vraiment, exploitons cela, transmettons, faisons le tour des écoles et surtout, surtout, faisons comprendre à l'ensemble des Français que c'est leur histoire. Du coup, le film Tire ailleurs a boosté la cause, si puis-je dire. Toi, comment es-tu rentré en contact avec Omar Sy ou tu étais déjà en contact avec lui ? Alors, en fait, je connais le réalisateur, c'est un ami, Mathieu Vadpier, on se connaît depuis maintenant plus de 6 ans, 7 ans. En fait, à l'époque, quand je lance ma pétition, Mathieu rentre en contact avec moi et il vient me voir, il me dit, voilà, j'ai un projet, j'ai écrit un scénario, j'ai envie de faire un film autour de l'histoire des tirailleurs sénégalais. Je voulais, voilà, avoir ton avis, ce que tu en penses. À l'époque, il me dit, moi, mon personnage principal, je veux que ça soit Omar Sy. J'ai travaillé avec lui sur le film Intouchable, donc l'idée fait son chemin, je suis en train de cheminer, donc j'ai vu le combat que tu menais, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que je peux vous suivre pendant quelques mois ? J'ai besoin aussi d'échanger avec eux, de comprendre leur parcours et voir si j'ai des choses à améliorer ou à modifier dans mon scénario, donc je lui dis, ok, c'est superbe et je ne le cache pas mais à l'époque, quand il me parlait de ça, je me suis dit, faire un film grand public sur l'histoire des tirailleurs, je n'arrivais pas à imaginer comment il allait réussir. Je me suis dit, voilà, on est en France, il faut trouver les fonds. À l'époque, voilà, il n'avait pas les fonds. Il partait, il avait son scénario bien écrit, bien rédigé, il n'avait pas les fonds. Donc, je lui dis, ok, pas de problème. Donc, il nous suit pendant six mois, il les suit surtout parce qu'à un moment donné, moi, j'ai un boulot, donc il fallait que j'aille au taf et lui, donc, il fait des entretiens pendant plusieurs mois et enfin, il décide d'en faire un documentaire qu'on a découvert récemment qui est magnifique d'ailleurs et qui, et en fait, il a été là pendant, il a été là à l'Elysée, il a été là quand j'ai fait un ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, il a été là quand j'étais, je prédisais des cérémonies commémoratives à Bondy et vraiment, c'est un sujet qui vraiment, qui lui prenait au tribe, donc, donc, on se donnait à chaque fois des nouvelles, il me disait, bon, bah là, j'ai avancé sur ça, là, j'ai réussi à avoir enfin les financements, c'est bon, va tourner et du coup, j'ai assisté à deux jours de tournage et quand je suis arrivée sur place, en fait, je crois que j'avais sous-évalué la puissance et sa puissance et la puissance du film parce que je vois que les moyens vraiment se sont mis, quoi, et on arrive vraiment, voilà, j'arrive sur un tournage où t'as tous les moyens, techniques, logistiques, les acteurs, les costumes, les maquilleurs et je me suis dit, ah oui, ça va être une belle production et surtout, je découvre sur place parce qu'il ne me l'avait pas dit que le film se fait en Peul donc forcément, fierté Peul, moi, je suis d'origine Peul, j'arrive et j'entends les acteurs parler en Peul et là, je me suis dit, bon, allez, c'est des Peuls, on va cartonner, le film, il va cartonner, forcément, il n'y a pas de raison que ça soit le contraire donc, en fait, moi, quand j'assiste au tournage et que je quitte le tournage au bout de deux jours, voilà, j'écris à Mathieu un super message en disant que je suis trop fière de lui, que je suis fière du film et que je suis sûre que c'est un film qui va cartonner et vraiment, je lui dis ça et il me dit, oui, on verra, lui, il est très modeste, c'est quelqu'un d'assez calme et modeste et aujourd'hui, après 15 jours de sortie, on est à plus de 800 000 entrées, c'est énorme, c'est énorme, c'est sur un film historique comme celui-ci, même si ça reste une fiction mais qui retrace quand même bien l'histoire des tirailleurs pendant la Première Guerre mondiale, 800 000 entrées, c'est énorme, c'est superbe et il y a un engouement autour de ce film et ce qui est aussi extrêmement important de relever, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui vont le voir et des jeunes qui, parfois, n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma ou vont voir des grosses, grosses productions, les salles, elles sont à chaque fois remplies de jeunes et là, on se dit, le pari a été réussi, très clairement. Est-ce que ce n'est pas grave que des jeunes ne connaissent pas cette histoire parce que moi, je trouve ça super grave. J'ai une amie qui s'appelle Penda, sa petite cousine Mimi, elle est partie de voir le film avec Penda et elle a découvert cette histoire. Elle a découvert votre histoire et maintenant, elle est fière. Elle est là, elle en parle partout. Mais en fait, on ne peut pas en vouloir. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne leur a pas transmis. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est grave, oui, je trouve que c'est grave parce que ça veut dire qu'il y a une partie de l'histoire de France qui n'est pas enseignée comme il le faudrait à l'école. Je ne dis pas que ce n'est pas dans les manuels scolaires parce que ça serait erroné que de dire ça. Il y a un chapitre sur la Première et Seconde Guerre mondiale et on parle dans ce chapitre de l'apport des troupes coloniales pendant les différents conflits mondiaux mais on n'en parle pas assez, on n'en parle pas, je pense, comme il le faudrait. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de développer des outils pédagogiques supplémentaires pour enseigner cette histoire à l'école. Les manuels scolaires, on les change à peu près tous les 10-15 ans. Donc autant, et je sais que sur en tout cas cette partie-là, ça a été changé en 2000, si je ne me trompe pas, 2019. En 2019, on a revu les programmes scolaires et d'ailleurs, on avait été un certain nombre à pointer le fait que cette histoire n'était pas assez complète dans les manuels scolaires. Maintenant, en dehors des manuels, il y a des outils qui peuvent être mis en place, il y a des outils qui existent. Le film de Mathieu Vatelier, par exemple, est un film qui va permettre aux enseignants d'avoir un outil pédagogique supplémentaire. C'est un film qui est accompagné par un livret pédagogique un vrai dossier pédagogique. D'ailleurs, il est très bien fait, qui a été fait par une historienne et qui retrace vraiment des passages du film qui peuvent être utilisés dans l'enseignement. C'est un outil supplémentaire. Après, il y a l'espace public aussi qui permet d'utiliser un outil supplémentaire pour enseigner l'histoire. Le tout, c'est de voir de quelle manière on peut le faire. Et je trouve que oui, c'est grave que la jeune génération ne connaisse pas bien cette histoire, mais malheureusement parce qu'on ne leur a pas enseigné. Mais au-delà de cette jeune génération, c'est une histoire qui est même peu connue des Français. Beaucoup d'adultes ont découvert cette histoire en allant voir le film Tirailleur. Donc oui, c'est grave. Mais notre rôle à nous, c'est de savoir comment on fait pour changer ça et comment on fait pour transmettre l'histoire. Du coup, on ne va pas s'étaler dessus, mais il y a eu quand même une malheureuse polémique avec Omar Sy. J'appellerais ça une polémique pour rien. Mais cette polémique pour rien, elle a quand même mis de la lumière sur le film. Et quelque part, elle a servi au film, cette polémique dans laquelle... Oui, la polémique a servi au film. Après, moi, je dis exactement la même chose pour toi. C'est une polémique qui ne sert à rien. Ça a été une polémique stérile. Ça a été une polémique parce que c'est Omar Sy qui a employé cette phrase que beaucoup de Français, beaucoup de Français étaient d'accord sur ses propos. Moi aussi, j'ai fait plein de médias où je suis montée au créneau en disant mais quel est le problème ? C'est une réalité. Ça a mis entre guillemets de la lumière entre guillemets parce qu'au film, mais je pense que même s'il n'y avait pas eu cette polémique, parce qu'on a un acteur comme Omar Sy qui joue un des rôles principaux dans ce film qui est une des personnalités préférées des Français, de toute façon, je pense que ce film aurait cartonné. Et après, vraiment, le contenu du film, je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. Je l'ai vu. Voilà. En tout cas, le film, il a sa place entière dans le cinéma français. C'est un beau film. Après, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de débats sur le fait que certaines personnes auraient souhaité qu'on mette un peu l'accent sur, par exemple, le massacre de Charoy. Voilà, là, on parle de la... C'est un conflit 14-18. Il y a d'autres choses qui pourraient être faites. Mais en tout cas, ça permet d'ouvrir la voie, je pense à d'autres productions où on a beaucoup de jeunes qui ont aussi écrit des scénarios autour de cette histoire mais qui ne trouvent pas les fonds et les moyens pour pouvoir produire parce qu'on a le sentiment que c'est un sujet difficile à aborder. En réalité, non. C'est l'histoire de France. Aussi tragique qu'elle puisse être, ça fait partie de l'histoire. Et c'est de voir de quelle manière on peut l'aborder et de quelle manière on la rend compte sans être dans des questions de victimisation, de repentance. Parce que le sujet, en réalité, il n'est pas là. Mais c'est comment, à travers cette histoire, on avance ensemble. Du coup, pendant la période d'exploitation de ce film, on est encore dedans, je me demande si c'est lié le fait qu'à un moment donné, les pensions vieillesse ont été accordées à ces tirailleurs à l'image un peu du film indigène de Michel Bouchareb où lorsque le film indigène est sorti, tout d'un coup, on a dégelé les pensions des tirailleurs qui étaient là à l'époque. En fait, je pense que ça a été un bon coup de communication pour l'État. Ce qu'il faut savoir, moi, c'est une demande que j'ai depuis plus de trois ans. J'ai sollicité, j'ai écrit au président Emmanuel Macron, au premier ministre Édouard Philippe. Je les ai vus en septembre et pour tout avouer, moi, je sais depuis début octobre que la location minimum vieillesse allait pouvoir être versée dans leur pays d'origine. Après, il y a eu tout le volet, recensement, etc. Évidemment, ils savaient que le film sortait à la fin de l'année. Donc, évidemment, pour eux, c'était une aubaine que d'annoncer cette mesure le jour de la sortie du film. Mais en réalité, oui, ça a aidé, ça apporte. En réalité, moi, je le sais depuis début octobre, ça ne me dérangeait pas que la com' se fasse au moment de la sortie du film. mais il a fallu mettre un vrai coup de pression. Il a fallu expliquer qu'aujourd'hui, il ne pouvait plus continuer à vivre dans ces conditions-là. Il a fallu expliquer que soit on arrive à travailler ensemble et à faire en sorte que cette mesure puisse être appliquée, soit on sensibilisera l'opinion publique. Voilà, il a fallu quand même mettre la pression pour que ce sujet et cette mesure puissent être accordées. Je regrette que ça ne se soit fait que maintenant parce qu'entre-temps, il y en a qui sont partis. Certains d'entre eux sont décédés et donc ne vont pas pouvoir jouir de cette mesure. Il en reste très peu, mais je dis quand même mieux vaut tard que jamais parce que je suis heureuse, heureuse pour eux parce que je me dis qu'ils vont pouvoir retrouver leur famille. Et c'est vrai que c'était extrêmement injuste de les voir vivre dans des conditions comme celle-ci. Et du coup, sur ce minimum vieillesse, j'aimerais bien que certains celui qui le veut s'exprime sur cette mesure qui a été prise tout récemment et comment vous avez vécu cette injustice de ne pas pouvoir toucher ce minimum vieillesse pendant tant d'années, ne pas pouvoir retourner dans son pays de la manière la plus logique possible. Tonton ? On dit que nous, on remercie toujours à Mme Jacques Aïssa. parce que c'est grâce à elle qu'on est arrivés où on est aujourd'hui. Il n'a pas arrêté et continue toujours à se battre pour... c'est bon, c'est bon, comme il l'a dit, c'est venu un peu tard mais quand même, c'est bien. Ça nous soulage beaucoup. Depuis, à 91 ans, vivre ici sans famille, il y a des choses qui se passent dans nos familles là-bas, on est là, on ne peut pas régler ça. ça c'est très 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 douloureux pour nous. Mais maintenant, Alhamdulillah, pour terminer nos jours qui restent pour être de notre famille, c'est de nos souhaits. On la remercie beaucoup. Monsieur Tonton Yorodiao, ce minimum de vieillesse qui arrive maintenant, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que t'en penses, qu'en pensez-vous ? J'ai écrit d'abord qu'il y a eu deux parties de cette causerie concernant les éléments africains d'armes et françaises. D'abord, vous avez commencé à poser une première question qu'on n'a pas traité entièrement. Monsieur Sanya m'a suivi. Le micro. On va parler bien devant le micro comme ça. Vous avez interrompu le départ même de la causerie. Parce que Monsieur Sanya et moi, nous avons cru qu'il faut parler d'abord du recrutement. Ok, d'accord. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Le recrutement ? Non, non, non. Vous avez sectionné Excusez-moi. Vous avez sectionné le départ de la causerie. Ok, je vous en prie. Bien que Sanya et moi qui l'ont compris. Parce que moi, j'allais vous parler du recrutement dans mon village. Sanya aussi. Ok, je vous en prie. Jamais vous avez suivi en développant le recrutement. Après, maintenant, vous demandez la différence qu'il y a entre nous, notre recrutement, nous, la troisième génération de guerre, la première génération c'est 14-18, la deuxième c'est 39-45, nous sommes la troisième génération. Les affects de personnes extérieures c'est la quatrième génération. Nous avons cru que vous allez parler du recrutement sur le table. J'allais en parler, moi je... sur le table. Et après, nous reprenons maintenant chacun en ce qui nous concerne son circuit dans l'armée française. Je vous en prie. Parlons du recrutement. Voilà. Je vous en prie. Allons-y. Comme je vous ai dit, pendant le recrutement, moi j'étais déjà adolescent en 1945. j'ai vu que les gardes de cercles comme qui étaient la partie sécurité d'un commandant de cercles participaient beaucoup à ce recrutement-là dans les villages. Parce qu'il y avait au Sénégal une très grande ville, les autres c'était du village. Les grandes villes, il n'y avait que les quatre communes-là puis les autres ce n'était pas. C'est des gros villages c'est tout. C'est tout. Donc, pour ravitailler un homme et un matériel de l'armée française, il y a eu beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas seulement l'armée. Ce n'est pas seulement l'armée. Il y avait des ressources. Le bois qu'il fallait amener. Il y avait d'abord le recrutement en deux portions. La première portion faisait l'armée. La deuxième portion s'occupait de coupes de bois. OK. On les appelait deuxième portion. Ils étaient habillés en coton. un banc de coton blanc encadré par un peu de militaire et un peu de police. C'est ce qu'ils faisaient de vous. Ils coupaient les bois et une partie partie par le bateau. Le bateau. Nous avons eu un au 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 Sénégal au long du foule au Sénégal. Il y avait il y avait beaucoup de centres d'embarquement de bois pour la France. Tout marchait au bois ou au gaz au Sénégal. C'est pour cela Chania et moi nous aurons des vieux. Nous n'avons pas parlé de nos circuits mais ils se sont bien supprimés monsieur Sénégal et monsieur Moukou. Je vous en prie. Maintenant concernant moi je nous sommes d'une jeunesse sacrifiée. J'en parle souvent que ça ne nous a pas empêché d'aimer bien la France. Lorsque la guerre est déclarée en 1939 et les adolescents 9 ans 9 ans nos enseignants ont régié la France et ils étaient mobilisés tous. Les enseignants des enseignants des Européens on nous a dit de retourner au champ pour les cultivateurs à la baiserie pour les bergers à la pêche pour les pêcheurs nous sommes partis dans nos villages. En 1945 lorsque la guerre terminait on a roux nos acteurs de naissance. On nous a taillés chacun 4 ans à 4 ans pour faire leur entrée en 6ème. C'est ce qu'il y a encore. Lorsque pour moi et mes camarades ils sont nés dans les années 27-28 moi je suis né le 31 juillet le 28 juillet 1928 ça me fait 95 ans 7 ans bientôt. Vous êtes jeune. Lorsque on est retourné à l'école dans nos classes il y avait des grands lutteurs même des types de grands adolescents qui pouvaient faire l'armée mais on nous a dit quand même continuer au circuit au circuit d'enseignement vous allez reprendre rentrer en 6ème à partir de 17 ans 18 ans qu'est-ce que vous voulez faire à l'école et donc moi je rentre dans l'armée pour mes cousins qui m'ont qui m'ammerdé tout le temps m'ammerdé de mieux que rien qui sont à 9h45 et tout ça bon je viens en 47 j'avais 19 ans sur le clé on dit vous êtes trop petit vous êtes trop faible vous ne pouvez pas faire de l'armée je rentre je dis donc comment faire pour rentrer de l'armée j'ai pensé j'ai pensé je lui ai dit je vais faire un examen il va y avoir un métier ils seront obligés de me prendre ils auront besoin de moi j'ai fait l'examen des infirmiers alors des infirmiers admis je fais deux ans de sur de santé comment j'ai un technique de santé qui est un peu plus haut que les infirmiers partie chirurgie j'ai choisi la partie chirurgie pour toujours qu'elle a besoin de moi les blessés de guerre blessés par balle alors c'est par la médecine générale c'est la médecine d'urgence des amputations des trépanation des crânes tout ce qui s'ensuit c'est la chirurgie il fait 48 49 comme j'ai senti je sors sorti on m'a fait dans un petit village là de Saint-Lie où sont nés beaucoup de des parents et Madame Sec beaucoup de capitaines des podoriades en faire des faux d'herbes là Mathieu m'a dit qu'ils ont été là-bas avec Omar Sy la podore on m'a fait la podore là-bas j'ai voulu commander là-bas on m'a dit non non j'ai un agent technique on m'a dit c'est démission je rentrais dans l'arbre c'était ma passion bon on m'a recruté il y a comme on m'a dit toi tu vas en Indochine déjà en 52 en Indochine je rentre dans l'armée le 11 mai 1951 11 mai 1951 on m'a dit vous allez aller au Soudan français le Mali qui a été à Bamako ou Katy j'ai fait arriver à Katy on m'amène à l'hôpital le Bomoko comment ça s'appelle Point G l'hôpital Point G j'ai fait mon position de caporal là-bas infirmier je t'admite parce que c'était le seul à être infirmier civil j'ai eu un camarade là-bas qui a été tué d'ailleurs à Madagascar c'était un type de pondichéry on fait les positions ensemble les positions des filmiers trois mois trois mois et quitte là-bas dans dans la dans vous voyez en 52 en 52 en 52 en en octobre 52 je vais à Marseille de Marseille Dakar on a pris le bateau Pasteur il y avait 5000 personnes dans le bateau 5000 à partir de Dakar on est à Marseille de Marseille Fréjus toujours instruction de base la complétition de base là-bas et en fin 52 vers novembre 52 je prends le quartier de Sambato pour débarquer à Saigon Saigon qui est la capitale d'Indochine à Saigon toutes les choses et tout ça les centres de repos les grands hôpitaux tout est à Saigon c'est là-bas même où il y a le grand centre de repos de tous les militaires d'Indochine qui viennent se ressourcer oublier un peu des combats oublier un peu les copains qui sont morts pendant 15 jours et repartir au front à Saigon je fais peut-être un peu plus d'une semaine comme on dit maintenant où vous joignez comment on dit jamais le Tonkin le nord-Vietnam avec la frontière avec la Chine au Kizal Tonkin vous rentrez en Chine le long de la rivière Noire le fleu Mekong l'autre côté l'autre côté c'est presque la Chine c'est l'une de Chine d'abord mais le fleu séparait un petit peu la Chine on m'a fait dans un bataillon du Très-Sénégalais qu'on appelle le 24ème réglement de marche du Très-Sénégalais on n'était pas trop véhiculé tout était fait à la marche quand on voulait nous déplacer on nous affectait une compagnie de transport qui prenait tout le bataillon pour aller dans des opérations d'agissage maintenant pour sauver la frontière il y avait des postes des postes de surveillance on nous appelait des points d'appui paire dans chaque poste il n'y a pas la CA l'artillerie même mais il y avait des canons de petits calibres des canons de 105 qui suraient la frontière et à chaque fois on faisait du ratissage on réinitiait tout le bataillon pour ratisser le secteur de sécuriser les villages qui ont voulu se rattraper à la France pour les sécuriser il fallait trouver des opérations j'avais un médecin un jeune un jeune capitaine là agrégé en médecine il faisait toutes les opérations et comme j'étais agent technique aussi on m'a affecté une section de brancardier c'est un métier très dur parce que vous n'étiez pas dans les opérations dispensaires vous êtes dans la mêlée pour relever les blessés les morts sur le terrain pendant l'action même et pour cela moi j'ai fait beaucoup de camarades beaucoup de camarades européennes sénégalais il n'y avait pas que sénégalais il y avait les mariens il y avait tout le monde alors c'était dur mais meilleurs camarades c'est les époux de là-bas les meilleurs camarades c'est les époux de là-bas et à chaque fois il y avait une turbulence là parce que on a entendu nous toutes les nuits des camions des camions chinois des véhicules chinois qui venaient ravitailler ce qui s'est battu avec nous à tel point qu'ils étaient tellement bien armés quand il y avait un accroçage c'était les marchés nous et plus souvent parmi nous ils prennent des prisonniers et comme ils pleurent neuf mois là-bas tous ceux qui sont abattus qui tombent sur le terrain je ne cherchais pas de trouver je ne le trouve pas je n'étais mangé par les hyènes ou les charbonnières alors j'ai fait j'ai fait ce secteur-là pendant 36 mois presque presque 3 ans alors à chaque fois que je devais partir pour mon séjour mes chefs ont voulu me maintenir qui étaient récompensés quand même je suis récompensé par deux courants de guerre qui m'ont donné droit avec cette médaille militaire à la Légion d'honneur alors j'ai gardé de très beaux souvenirs je n'ai pas voulu ils quittent là-bas aussi parce que j'ai eu des camarades français qui n'étaient pas noirs des européens qui ont été pris particulièrement deux ou trois à mes pieds des infirmiers comme moi des gens techniques qui étaient aussi des chefs de groupe ou des chefs de section des chefs de groupe pour pour élever les blessés sur le terrain je me suis dit aussi c'est pour ça il ne faut pas toujours parler on a cru des types blessés à mort la cervelle sortait par le nez quelquefois on me disait c'est pas la peine de faire le pensement le type est mort deux ou trois mois après le type revient au poste nous demander qui parlait que nous sommes morts c'est qui est-ce que vous le connaissez ? on ne le connaît pas c'est pour ça il faut toujours savoir tenir sa langue concernant maintenant lorsque j'ai fini j'ai fait trente-six mois j'ai été rapatrié je suis rentré au Sénégal au Sénégal en 1955 j'ai eu cinq mois de congé fin de campagne je suis retourné à la caserne en 1956 elle m'a dit vous allez en Algérie en Algérie je suis venu là-bas comme étant sous-fier parce que quand même en Algérie je suis passé sergent quand même sergent un petit peu infanterie un petit peu parce que j'ai fait un CA c'est le cas d'habitude le gars de sergent que les Européens réservaient aux Africains qui étaient par les traits le peloton parce que commander ce n'est pas seulement donner aux instruits il y a des trucs qui ne se mettaient à l'école et qui commandaient bien qui étaient très disciplinés qui passaient le grade jusqu'au grade d'article en chef qui ne se mettaient à l'école qui ne se mettaient à l'école mais ici il y a parlé fort il y a des examens pour ces gens qu'on appelle des CA c'est le cas d'aptitude les Européens avaient un c'est le cas d'aptitude technique d'un CAT alors pour passer un sergent monsieur Mondi si on n'a pas le temps de faire un CAT il fera un CA je fais un CA un sergent ça ne marche pas beaucoup parce que vous voyez comme ça la différence de solde là ceux qui avaient un CAT c'est le cas d'aptitude technique ne touche pas deux fois plus mais touche mieux que ce qu'un CA j'ai fait un CA là-bas je suis en train de regarder un CA un sergent quand même arrivé à Saint-Lou au premier arteste à Saint-Lou c'est la région mère de l'armée parce que il y a le camp du premier ST le premier régiment du Saint-Galais il y a un CA là-bas qu'on a créé en 1857 c'est à Saint-Louis c'est pas Dakar Dakar le port de Dakar il est créé en 1857 les Européens sont mourus à Saint-Louis en 1626 le port de Saint-Louis est vieux de près de 100 ans le port de Dakar on me dit vous revenez maintenant en Algérie mais en Algérie on ne voulait pas partir on me dit mais il manquait moi je ne veux pas faire la gueule on me dit vous partez j'ai fusé on m'en fout aux arrêts j'ai un jour d'arrêt aux prisons je suis revenu quand même j'ai un arbre je suis venu en Algérie j'étais au 22ème RIC régiment d'infanterie colonial toujours à la frontière un petit peu comme à la frontière marocco-algérienne j'ai demandé à Dieu de me faire quitter là-bas j'ai fait 4 mois on m'a dit vous retournez au centre d'instruction là à Fort-Doulot c'est toujours en Algérie mais loin très loin des motions de combat alors là-bas j'ai pu quand même reprendre ces chambres militaires j'ai passé tous mes brevets techniques un 7-2 d'infanterie sur mon sergent un papier aussi qui me faisait passer sur un chef qu'on appelle le CIA et j'ai fait un bien là-bas brevet d'infanterie pour passer officier puis je me suis venu de parler fort et j'ai travaillé tout le temps j'étais très apprécié par mes chefs en 5 ans quand je rentre au Sénégal la fédération du Mali c'est déjà clair j'avais des camarades maliens qui ont fait un peu d'endocrine avec moi et bien ils m'ont entraîné dans l'armée sénégalaise la fédération du Mali avec le béret vert et tout ça voilà c'est comme ça que j'ai terminé l'armée française mes chefs ne voulaient pas de toute façon j'ai préféré migrer mon pays j'ai arrivé en France ici en 2007 alors j'ai vu il y avait une très grande différence entre nos passages ici en 1951 où il s'est bien reçu et tout des étages quand on passait à la caserne de Bussrade à Marseille on nous invitait à manger et à boire j'ai vu qu'il y avait un changement les types ne le saurnaient pas bien il y avait beaucoup de bagages tout ça on était obligé d'intervenir dans les vices tout ça les jeunes ne voulaient pas se lever ou se lever avec lassitude il y a le cul m'a assangé alors il m'est arrivé un jour de faire des observations à un jeune là je partais vers Noisy-le-Grand le type était assis et il me regardait debout je m'accrochais tout le temps il vivait ma canne je m'accrochais il ne se levait pas j'ai dit debout il y a une vieille femme à côté il dit que vraiment vos instructions doivent être reprises tous les vieux que vous voyez ici ils ont participé à l'effort de guerre pour défendre la France tous les vieux Cheikh Banin ici par le Nord je ne sais pas ce que j'ai dit qu'ils ont participé non seulement à la guerre mais là à la construction des bâtiments détruits par les armements les nord-africains les africains du sud du chenou ils ont participé à la reconstruction de la France donc tous les vieux que vous voyez ici ne sont pas venus pour demander le monde ils sont venus pour se faire soigner ils ont été malades ici par les travaux qu'on nous a voulu les faire ils se sont levés il y a une dame blanche dans laquelle parfaitement monsieur vous avez raison alors maintenant lorsqu'ils sont venus ici à l'ONAC nous avons été très bien reçus au fils national des anciens combattants des anciens combattants on nous a très bien reçus et on a trouvé des chefs qui ne nous comprenaient pas bien mais alors finalement ils nous ont lâché nous avons reçu aussi des personnes qui nous estimaient bien et par le bonheur nous avons rencontré aussi madame Sec madame Sec qui s'est bien penchée à notre situation qui nous a bien aidé on connaît ce qu'on a actuellement elle a elle a elle a bavé tout elle a bavé physiquement et moralement parce qu'ils étaient sans doute qu'il y avait des contres et qu'ils ne sont pas pour ces actions là elle aussi c'est un tirailleur ça a été ça a été bien ça a été bien maintenant concernant le film de de Morsi pour moi c'est un complément du film de l'argérien où il n'y avait pas de noir indigène indigène Rachid Bouchard parce que moi je suis combattant j'ai fait j'ai fait la guerre je sais ce que c'est j'ai vu tout le film il n'y a aucun noir là-dedans il y a des noirs dans le film non j'ai pas vu peut-être il y en a il y en a c'est vrai que ça fait je m'en souviens ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu donc je ne m'en souviens avec l'argérien de Bouchard oui il y a des noirs dans le film je m'en souviens alors j'ai dit que ce film là c'était un complément c'est un complément qu'il n'y avait pas seulement des indigènes qui s'est battu marocains algériens mais il y a des Sénégalais aussi qui s'est battu pour la France et on n'a pas vu aussi dans des campagnes de France beaucoup de noirs pourtant ils ont livré la Corse ils sont battus à Toulon ils ont été massacrés à Toulon les chars de combat sont massés dessus tout ça on a eu beaucoup de beaucoup de blessés africains qui sont partis en 14 au gazé on a acheté la France alors à tel point j'ai abrégé j'ai beaucoup à dire mais c'est mal était là je laisserai M. Sagnat de parler de son circuit militaire aussi néanmoins comme a dit Mme Sec l'instruction de la jeunesse française doit on peut s'appuyer pour hurler les anciens qui sont participés à la consolidation des nations françaises ils se sont sacrifiés et ils étaient plus français dans notre jeunesse nous avons été plus français que j'ai actuellement parce que nous avons chanté la machine nous avons chanté la machine pourtant ils étaient tous jeunes dans chaque école il y avait une espranade et tous les matins toute l'école les 5 classes d'iciper au CM2 on entourait cet esplanade et on chantait la machine avant de rentrer dans les classes il y avait le drapeau au milieu de l'esplanade on montait les couleurs en chantant la machine je n'ai pas vu ça dans les accords nous on faisait ça on ne disait pas que nos grands-pères étaient gaulois mais on savait quand même que la France était très bien avec nous il y avait beaucoup d'enseignants beaucoup de médecins beaucoup d'infirmiers beaucoup de auxer c'était ça c'était ça donc nous remercions toujours des journalistes qui ont été les sources de nos difficultés qui ont vu qui ont vu que les tirailleurs étaient fatigués il y en a qui sont morts en 14 ici aux Invalides là ils ne voulaient pas rentrer j'ai un petit des membres ils ont demandé à dire à leurs parents qu'ils sont morts ils sont pas partis ils sont morts aux Invalides ça tout c'est dû par les journalistes tout ce qu'on ne pouvait pas dire en haut il est déjà en haut donc nous avons une rédivance concernant concernant la journaliste et un bon point pour Mme Seck qui s'est beaucoup bâti pour nous j'espère que nous ne croyons pas encore de partir c'est trop beau pour être vrai on va vous accompagner je veux dire on va vous accompagner on va venir avec lui c'est trop beau pour être vrai parce que nos pères n'ont pas réussi c'est celui-là nos grands frères qui ont fait un an 45 et parmi nous aussi on n'est pas le seul c'est pas le seul tireur il y en a encore en ville mais cette petite portion-là nous serons les cobayes c'est ce que nous fait remercier aux journalistes parce que c'est un peu grâce au jour Mme Seck que les journalistes font ça c'est pas les policiers c'est pas nos présidents qui ont parlé c'est pas nos présidents mais les présidents du Sénégal du Mali de la Côte d'Ivoire non ils n'ont rien fait pour les anciens combattants il y a qu'un seul ward qui a nous sommes à politique et à religieux jamais vous verrez un militaire faire la politique jamais ça divise ça divise dans l'armée c'est l'accompagnement avec les camarades merci beaucoup monsieur Aboubakar d'être venu nous interviewer nous savons que vos votre programme là va s'adoptir dans des écrans alors merci de votre gentillesse merci beaucoup merci à vous on peut l'applaudir on peut l'applaudir merci beaucoup je suis ton merci 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 merci